Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp, nous allons voir comment créer un login afin de pouvoir partager et montrer notre fameux jeu d'échecs que l'on vient de créer ensemble. Alors pour certaines personnes, on pourrait se dire « Tiens, c'est bizarre, il me semblait qu'il avait déjà fait une vidéo. » Effectivement, j'avais déjà fait une vidéo qui est la vidéo numéro 21 qui expliquait comment créer un compte sur 3D Warehouse, mais c'était que sur Mac. Là, cette fois-ci, je vous explique à la fois sur Mac et sur Windows. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ça y est, vous êtes prêt maintenant pour mettre votre modèle sur l'entrepôt 3D Warehouse, ce qu'on appelle la communauté SketchUp. Mais pour cela, il faut avant savoir se loguer. Donc ici, en fin de compte, vous avez différents icônes et celui-ci, ça sera 3D Warehouse. Donc sur Mac, ça sera ici. Et si je vous le montre sur Windows, vous voyez, j'ai fait en sorte de récupérer le bon modèle pour que vous ne soyez pas déstabilisés, ça sera ici. Alors il est où cet animal ? Voilà, il est là. Vous voyez, 3D Warehouse. Donc après, le principe est exactement le même. Donc il suffira de cliquer ici sur 3D Warehouse. Je vais faire en sorte de me déloguer, parce que moi, automatiquement, je suis déjà logué, bien évidemment. Donc mon logging, c'est sous GMR. Donc je fais Sign Out. Et comme ça, je suis délogué. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de se loguer, donc créer un compte, puisque dans votre cas, vous n'avez pas encore créé de compte. Vous faites Sign In. Vous cliquez dessus. Donc on arrive sur cette fenêtre, et on va faire en sorte de créer un nouveau compte, dont vous créez sur Create New Trimble ID. Alors vous pouvez, si vous voulez, créer tout simplement un lien direct avec Google. On va faire la manière la plus complexe. Donc on clique ici. Donc ici, il faudra rentrer votre nom, votre prénom, votre email, votre mot de passe. Vous aurez le mot-clé à rentrer. En l'occurrence, ici, c'est 8B356, mais bien évidemment, celui-ci est aléatoire. Afin de voir si vous n'êtes pas un robot. Et si vous cliquez tout simplement sur Create New Account. Automatiquement, vous recevrez un email de Trimble qui vous dira, très bien, vous avez tel login et tel mot de passe. Une fois que vous avez ces informations, donc je vais revenir là où on était au début, c'est-à-dire Sign In. Donc vous rentrez vos informations. Dans mon cas, je vais rentrer mon email, tout simplement, et mon mot de passe. Parfait. Donc là, je ne clique pas sur l'œil, parce que sinon, vous verriez mon mot de passe. Alors je reste connecté et je clique sur Se connecter. Automatiquement, vous allez arriver sur l'entrepôt 3D Warehouse, où on pourra exposer nos modèles. Pour la prochaine vidéo, je vous expliquerai justement comment fonctionnent ces différents éléments, comment créer une collection, comment télécharger vos modèles, et ainsi de suite. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était la chaîne Savard pour tous, réalisée par Jean-Michel. Donc vous avez bien compris qu'on a fait en sorte de ne regarder aujourd'hui que le login. C'est une petite vidéo. Rapidement, je vais vous mettre l'autre vidéo qui vous expliqua comment fonctionne 3D Warehouse, afin de pouvoir, comme je vous disais, partager votre modèle, ou d'autres modèles que vous aurez fait sur SketchUp, afin que la communauté puisse voir votre modèle. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye !